Hello, hello ! Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdo de la newsletter comme un lundi. Alors ce matin je vais vous partager un petit exercice rapide, concret, efficace pour savoir où vous en êtes dans votre vie, ce que vous voulez et ce que vous pourriez mettre en place. Alors ça peut paraître bateau dit comme ça mais pour l'avoir vécu et pour en avoir énormément échangé avec avec beaucoup de personnes qui sont dans la situation de je me lève le matin mais je sais pas trop pourquoi, je suis pas motivée, je sens que bah ouais ça va, ça va un peu un peu un peu dur. En fait quand on se pose la question bah ouais mais qu'est-ce que t'aimerais du coup faire d'autre, est-ce que tu sais un petit peu quels sont tes projets etc, la réponse qui vient c'est je sais pas, je ne sais pas. Et donc déjà première chose vous n'êtes pas seul. Si vous ne savez pas ce que vous voulez et pourtant vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, vous n'êtes pas seul. Maintenant l'idée c'est de se dire ok bon on va peut-être changer les choses. Pour ça l'exercice que je vous propose aujourd'hui il est très concret, vous n'avez qu'à prendre une feuille à quatre, moi j'en ai une juste là je vais vous montrer comment j'ai organisé les choses. Vous pouvez vous prendre une note sur votre téléphone, vous pouvez écrivez-le, vous pouvez vraiment le faire en même temps qu'en parallèle de la vidéo ou juste après. Mais prenez-vous un petit moment pour pouvoir faire le point, vous allez voir que c'est très facile, très concret et que ça se met vite en place. Vous allez, pour identifier en fait ce que vous voudriez, plutôt que de faire milliers d'introspection et d'essayer de voir ce à quoi vous rêveriez, en fait on va partir du concret, de ce que vous savez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui ? Vous savez ce que vous n'aimez pas dans votre quotidien, vous savez ce qui vous pèse, vous savez ce qui vous met pas en joie, vous savez ce qui vous indiffère, ce sont des choses que vous savez. Et donc vous allez les lister dans une colonne qui s'appelle ce que je n'aime pas, ce qui vous indiffère, ce qui vous saoule, ce qui vous fait pas vibrer. Vous écrivez comme vous voulez, vous choisissez. Vous mettez un petit smiley triste là et vous allez pouvoir voir naturellement l'inspiration va venir. Vous allez vous préparer une colonne à côté, ce que j'aime et la colonne piste qu'on va remplir par la suite. Dans la colonne, ce que je n'aime pas, vous allez noter tout ce que je disais, tout ce qui vous saoule, tout ce qui vous indiffère, tout ce qui vous met pas en joie dans votre quotidien. Et pour ça vous allez reprendre votre journée entière, vous allez dérouler le fil de votre journée. Quand vous vous levez, qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Bien être tressé dès le matin parce que je dois aller travailler et que j'en ai absolument pas envie et que je préférerais dormir beaucoup plus. Ensuite je prends les transports, les transports, j'ai une heure de transport, il y a toujours des grèves, c'est la galère, ça me saoule. Allez-y, c'est le moment où vous allez pouvoir faire votre votre vraiment sortir tout ce que vous avez sur le coeur. Ensuite j'arrive au bureau, on est obligé de sociabiliser, de dire bonjour à tout le monde. Moi j'aurais qu'une envie, c'est de me mettre dans ma grotte, fermer la porte de mon bureau et me mettre à travailler. Ou au contraire, j'arrive, tout le monde est froid, tout le monde est distant, ça me pèse en fait. Il n'y a pas d'ambiance, l'ambiance n'est pas bonne, donc c'est difficile pour moi. Il y a énormément de bruit. L'environnement sonore au travail, il y a énormément de bruit dans l'open space, ça me pollue. Je reçois plein de mails, j'ai 100 mails par jour, c'est l'enfer. Je suis censée s'interrompre. Je passe mon temps à faire des reportings inutiles. Je me suis moi-même de noter des petits exemples parce que c'est aussi des choses, c'est un exercice que j'ai fait au moment de ma petite crise existentielle. Vraiment, c'est un exercice qui a le mérite de faire vider son sac dans un premier temps et ça, c'est pas mal et qui en plus permet de transformer derrière. Allez-y, faites-vous plaisir, videz vraiment votre sac, mettez tout ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir vraiment vous libérer de tout ça et le poser et en être débarrassé. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir vous demander, ok, de ce que je n'aime pas, qu'est-ce que je peux en déduire sur ce que j'aime ? Qu'est-ce que je déduis de ça ? Comment en fait je le transpose dans ce que j'aime ? La question qu'on peut se dire, c'est les une heure de transport, si je vous prends cet exemple-là, les une heure de transport le matin, ça me gave. Demandez-vous pourquoi ? C'est aussi simple que ça. Mais le pourquoi, vous pouvez vraiment le faire et ça c'est valable, ça c'est un autre tips. Utilisez-le, pardon, dans tous les domaines de votre vie. Posez-vous la question pour tout, pourquoi ? Je vais y arriver. Et posez-vous-la quatre, cinq, six fois à chaque fois en déclinaison. Les une heure de transport le matin, ça me saoule. Pourquoi ? Parce que les gens sont insupportables, les gens, je ne peux pas m'asseoir, il y a énormément de bruit, on est serré, il y a toujours des grèves, etc. Ok, qu'est-ce que ça dit de ce que je veux, de ce que j'aime ? On peut avoir plusieurs interprétations. Peut-être que, en fait, vous ne supportez pas avoir des transports, vous ne supportez pas le fait d'aller au travail. Dans ce cas-là, dans notre colonne piste, que vous allez remplir en déduction derrière, ça peut être de vous dire, ok, en fait, peut-être qu'il faudrait que j'ai un autre job, peut-être qu'il faudrait que je change de job et que j'ai un travail plus près, où je puisse y aller en vélo, à pied, éventuellement en voiture, mais ça pollue, donc on va garder le vélo. Bref, de trouver, ou en transport, mais un autre type de transport, mais quelque chose de plus près, parce que je ne supporte plus ça. Peut-être que vous allez vous dire, en fait, là, les une heure, moi, j'aime bien le fait d'avoir un sas de décompression, parce que c'est quand même le moment où je peux écouter des podcasts, regarder des vidéos, et puis j'arrive, au moins, je peux passer à autre chose. En fait, ce n'est pas tant le temps, les une heure, qui me posent problème, ce qui me pose plutôt problème, c'est la qualité du transport. Je suis sur Uni, je vous prends l'exemple de ma vraie vie, de mon ancienne vie, j'ai commencé mon job à Paris, j'étais sur la ligne B et je prenais la ligne A, je prenais ces deux lignes-là, il y avait toujours des galères, toujours, 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 et bien à un moment, piste, j'ai déménagé, parce que ça fait du bien de râler, mais il y a un moment, en fait, ça ne change pas la vie, loin de là, donc j'ai déménagé, et là, j'avais un tout petit peu plus de trajet, et j'aimais bien avoir ce sas-là, par contre, c'était un trajet totalement différent. J'avais un TER, donc j'étais assise pendant tout le trajet, c'était calme, je pouvais dormir, j'avais ma petite tablette pour pouvoir regarder mes séries, etc., donc c'était autre chose. D'où l'importance d'aller regarder tout ce que vous n'aimez pas, de vous poser la question pourquoi, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans ce que vous n'aimez pas, d'aller vraiment regarder la raison sous-jacente, d'en déduire, du coup, ce que vous aimez, ça peut être soit le fait de ne pas du tout avoir de transport, ou bien le fait d'avoir un sas de décompression, mais que ce ne soit pas brillant et que on ne soit pas 15 000 dans la rame, et donc vous allez pouvoir derrière en déduire des pistes. Ok, pour changer ça maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire ? Quelles sont les pistes ? Et chose extrêmement importante que je vous répète souvent, mais que je répète, je répète, je répète, je répète, vous ne prenez aucun risque à réfléchir à ça, ce n'est pas parce que vous allez proposer des pistes, envisager des pistes, qu'elles vont se réaliser, que vous allez quitter votre job et que du jour au lendemain, c'est la fin du monde, d'accord ? Vous ne prenez aucun risque à réfléchir, donc vous pouvez poser les choses. Je vous donne un autre exemple, vous avez l'impression d'être, j'avais mis, d'être sans cesse interrompu. Qu'est-ce qui vous saoule dans le fait d'être sans cesse interrompu ? C'est que par exemple, ça peut être, moi, j'aime bien travailler, j'aime bien être focus, j'aime bien avoir deux heures où je suis à fond dans mon truc, je suis beaucoup plus productif comme ça, c'est beaucoup plus efficace pour moi. Eh bien, dans ce cas-là, quelles peuvent être les pistes ? Est-ce que je ne peux pas réserver une salle de réunion, finalement, pour travailler ? Est-ce que je ne peux pas demander une demi-journée ou une journée de télétravail pour avoir quand même un moment dans la semaine où je peux être focus et travailler tout seul ? Voilà, il peut y avoir plein de pistes différentes. Si je vous redonne l'exemple de passer mon temps à faire des reportings inutiles, alors pourquoi ça vous saoule de faire des reportings inutiles ? Ça peut être parce que vous détestez les chiffres, ça peut être parce que vous aimez les chiffres, mais ça n'a pas de sens, les reportings que vous faites, et donc on n'a pas la même raison derrière. Qu'est-ce que ça dit de ce que vous aimez ? Simplement, vous le faites, c'est presque mathématique, vous mettez votre flèche et vous vous dites, ok, je n'aime pas passer mon temps à faire des reportings inutiles, en fait, ce que je préfère, c'est passer plus de temps à faire ce que j'aime, qui est peut-être la relation client, c'est peut-être d'être en lien avec telle ou telle personne, d'écrire des articles pour le site internet de votre boîte, etc., etc. Vous faites cette transposition. Et ça peut être, si vous adorez les chiffres et vous adorez les reportings, en fait, ce que j'aime, c'est faire des reportings qui ont du sens, pouvoir apporter vraiment des chiffres qui nous permettent d'avoir une visibilité et de pouvoir développer nos projets, etc., etc. On n'a pas le même ce que j'aime, et donc chaque ce que j'aime, qui est propre, chaque conséquence qui va être propre, va donner des pistes différentes. Si c'est passer plus de temps sur ce que j'aime, dans ce cas-là, c'est de vous dire, ok, les reportings que j'ai là aujourd'hui, est-ce que je suis obligée de les garder ? Est-ce que je ne peux pas en parler à mon manager pour voir si on ne peut pas les supprimer ? Parce qu'en plus, ils sont inutiles, donc ça me saoule. Est-ce que je ne peux pas en automatiser une partie pour peut-être me libérer un peu de charge et passer plus de temps sur ce que j'aime ? Si vous adorez faire des reportings, eh bien, ça peut être de vous dire, ok, comment je peux faire aujourd'hui pour identifier les indicateurs qui sont vraiment pertinents pour ma boîte ou pour mon projet ? Est-ce que je ne peux pas demander quand même un point avec mon manager pour dire, oui, j'adore faire des reportings, mais là, clairement, personne ne les lit, ça n'a aucun sens, ça ne sert à rien, j'aimerais que ce que je fais ait plus de sens. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un peu le tri dans ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas dans tout ce qu'on fait aujourd'hui ? Voilà. L'idée de cet exercice, c'est vraiment de pouvoir remettre de l'objectivité, du concret. C'est assez simple. Ça peut vraiment vous permettre surtout de mettre en place des petites actions très simples dans les pistes. Vraiment, soyez inspirés dans la partie piste. Ayez des petites idées concrètes qui pourraient vraiment soulager, en fait, votre problématique aujourd'hui. Et puis, autorisez-vous à avoir grand. Je le répète encore une fois, vous ne prenez aucun risque à réfléchir. Voilà. Il n'y a aucun risque, il ne va rien se passer. Juste en le faisant, au contraire, le seul risque que vous prenez, c'est de vous sentir mieux. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon lundi, une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.